Mais il est considéré comme le plus gros acrobat sur un trampoline au monde. Alors, David Martin, sera-t-il le successeur de Fabrice Schwerz, de Lionel Pioline ou de Richard Tison ? C'est trois grands noms du trampoline français. Eh bien, réponse dans moins de 40 secondes. Il ne faut pas commettre d'erreur, pas se désaxer, ne pas ralentir le rythme, bien monté très haut, et lui, Martin, a l'habitude d'atteindre plus de 8 mètres, il dépasse souvent les drapeaux, c'est parti. C'est parti avec deux triples déjà, un troisième triple enchaîné. Une double rotation avec deux vrilles. Il se replace, regardez-le, il souffle. Le suspense de figure. Et là, oh dommage, il enlève les pieds sur l'avant-dernière figure. Alors qu'il était parfait, il était parfait. L'amplitude était bonne, et tout à coup, dans les dernières secondes de son exécution, eh bien, il y a eu un fléchissement. Regardons cela, grâce à cette caméra loupe, l'on peut mieux apprécier. Voilà, c'est là, effectivement, le rebond ne lui a pas permis d'enchaîner suffisamment sa sortie. Oui, il n'était pas assez tonique dans la toile, il a enlevé un peu les genoux. Il a slingué, c'est le terme exact. Là, on voit les deux triples avec demi-tour, bien évidemment. Le troisième triple avec un demi-tour dans le troisième. Double supérieur arrière avec deux vrilles. On a des termes bien spécifiques, mais qui sont relativement compliqués à expliquer. Alors, sachez que le trampoline va faire son entrée aux Jeux olympiques de Sydney, et que la France sera bien évidemment prête pour s'accrocher à un podium, bien que les Russes soient très forts, déjà aujourd'hui. Mais il faut attendre une réaction des Américains, car on sait que c'est quand même une discipline qui a été inventée par les Américains. Et lorsque les Américains s'intéressent aux Jeux olympiques, ils sont capables en deux ans de préparer des athlètes très performants. Et puis n'oublions pas les Chinois, qui sont capables aussi de nous étonner dans cette discipline particulièrement esthétique, très aérienne, où l'amplitude du mouvement prend une dimension extraordinaire lorsqu'elle est filmée comme cela. aujourd'hui.